Oui, bonjour. En fait, on est bêtes. Moi, je pense à quelque chose. Et ça, si vous pouvez transmettre le message à Sébastien Béraud, peut-être que ça pourrait l'aider dans sa démarche. Moi, je me pose une question. En fait, en France, on a Paris. C'est pas très grand, Paris. Mais en fait, c'est Paris qui décide de tout pour toute la France. Et en fait, il ne manque pas de bonnes idées. C'est-à-dire qu'en ce moment, ils sont en train de nous dire que quand un particulier sème des salades dans son jardin, ça détruit la planète parce que ça émet des gaz à effet de serre, etc. Donc en fait, là, l'administration française est en train de mettre en place des formulaires pour qu'on puisse, en tant que particulier, tenir un registre du nombre de carottes qu'on a semées et du nombre de poireaux qu'on a repiquées. Et aussi le nombre de carottes et de poireaux qu'on a mangées qui viennent de notre jardin. Et puis après, ils vont mettre des taxes en fonction, voyez-vous. Et puis après, ces gens-là, mais là, je ne rigole pas, c'est vrai. Ces gens-là, ils nous disent qu'il manque d'eau un peu partout, il n'y a plus d'eau. Donc en fait, c'est la sécheresse. Et donc, en fait, ils vont faire des super bassines pour pouvoir faire payer l'eau aux agriculteurs. Mais les agriculteurs, ils croient que c'est vrai, en fait, alors que les nappes phréatiques n'ont jamais été aussi hautes. Donc ces gens-là, ils ont plein d'idées pour noyer toute la France sous des paperasses, sous des impôts, sous des choses complètement inutiles. Puis ça les amuse, en fait, de nous embêter un petit peu comme ça, de temps en temps, et puis de foutre la merde. Alors, au niveau de l'Europe, en fait, ça va... En fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est faire une guerre pour plus qu'on s'ennuye, puisqu'on sera tous morts. Voilà. Et ça, c'est réel aussi. Alors moi, il y a une idée, je ne sais pas si quelqu'un y a déjà pensé, mais il y a un truc assez simple. Comme il manque d'eau en France, je crois qu'il faut faire une grande bassine, une super bassine. Et en fait, il y a le bassin parisien. Le bassin parisien, c'est une grande surface qui est alimentée par la Seine. Et en fait, tous les équipements sont déjà là pour pouvoir faire une grande bassine. Il n'y a même pas besoin d'investir. Il suffit d'appuyer sur les bons boutons, de mettre quelques tonnes de béton. Et puis là, vous allez voir, le niveau d'eau va monter et ça fera une grande bassine. Donc, en plus, comme il y a un manque d'entretien et qu'il y a plein de rats à Paris, ça va noyer les rats. Voyez-vous ? Moi, quand j'ai des rats qui viennent manger mes récoltes, je les attrape, je les mets dans des cages. Donc ça, vous pouvez le faire en bloquant les routes, par exemple, pendant quelques jours. Puis après, avec une bonne coordination, donc fermer les écluses des bacs de rétention d'eau et les vidanger au bon moment. Et puis fermer, prendre les écluses, fermer les écluses à l'ouest et au nord de Paris. Et puis là, vous allez voir, il y aura de l'eau. Les Parisiens, ils vont voir de l'eau, les administratifs. Comme ils vous disent qu'il n'y a plus d'eau, on va leur prouver qu'il y en a. Et après, donc, ça va remplir le métro, ça va remplir tout ça. Là, il y a un bon réservoir d'eau à faire. Et puis, en plus de ça, pour leurs Jeux Olympiques, qui vont coûter des millions et des millions, des milliards d'euros, en fait, pour faire croire qu'en fait, on est une grande ville et puis qu'on est géré par des super gens intelligents avec des belles cravates. Et bien, en fait, ils vont faire les Jeux Olympiques. Et donc, en fait, ils ne savent pas où ils vont faire les épreuves de natation. Là, ils auront une grande piscine. Et puis, ce bassin parisien, alors, ça peut devenir un bon endroit de vélégiature pour tous les Français, en fait. Vous voyez ? Donc, que ce soit les Parisiens qui viennent en campagne, en vacances, les Parisiens, ils viendront habiter en campagne. On va les habiter à venir vivre en campagne. S'il y a de la place en campagne pour mettre des émigrés, des migrants qui viennent d'un peu partout, comme là, ils vont le faire. Ils vont mettre des imposés aux petites communes d'accueillir des migrants. Comme ça, ça va bien foutre le bordel un peu partout. Et puis après, donc, les étudiants, au lieu de les déloger, on va les faire habiter en campagne. Il y a de la place puisqu'on peut mettre des émigrants. Et puis après, il y a aussi un autre avantage, c'est qu'on ne sera même plus obligé de rénover la cathédrale Notre-Dame puisqu'en fait, il y aura seulement un accès en bateau. Voyez-vous ? Alors, ce que je dis là, ça paraît être idiot, mais en fait, ce n'est pas plus idiot que toutes les idées dont ils font preuve pour nous emmerder, en fait. Voyez-vous ? Donc là, je pense que depuis des années et des années, c'est Paris qui a géré la France et ils ont foutu un bordel monstre de tous les côtés. Donc maintenant, il est temps que les 60 millions de personnes qui habitent en France se décident à gérer Paris. Et Paris, moi, je vois un grand lac, une grande bassine, une super bassine. Le fils Sarkozy qui voulait gérer, qui a l'exclusivité pour gérer les grandes bassines qui sont en train de construire un peu partout à grands frais. Pour rien, ça ne sert à rien leur truc. Toutes les histoires de manque d'eau, c'est complètement climatique. Donc en fait, le fils Sarkozy, il aura de quoi s'amuser pour aller à la pêche et tout ça, en fait. Il aura de la place. Et puis, moi, je pense que c'est une bonne idée. Je pense que bien coordonné, si vous arrivez à comprendre comment fonctionne le réseau fluvial au niveau du bassin parisien, je pense que vous avez moyen de faire en sorte de transformer le bassin parisien en une belle bassine, un bon réservoir d'eau. Puis là, en été, même en été, même en côte sécheresse, vous n'allez pas vous inquiéter, il y aura toujours de l'eau en France grâce à ça, en fait. Donc là, vous aurez sauvé la planète. Voyez-vous ? Mais ça, il faut y réfléchir parce que vous bloquez les routes, mais peut-être qu'il faut bloquer les fleuves. Voyez-vous ? Essayez d'y réfléchir. Voyez un petit peu ce que ça pourrait donner. Ça ne devrait pas être compliqué parce que même si c'est des spécialistes qui appuient sur les boutons, c'est des administratifs. Donc là, vous savez très bien que comme ça se fait au niveau local ou au niveau national, vous leur filez une petite enveloppe et puis ils seront contents. Ils peuvent faire, ils sont prêts à faire en sorte que des gens se suicident et tout ça parce qu'eux, ils s'en foutent. Ils ont reçu leur enveloppe. Voyez-vous ? La France, elle ne fonctionne que comme ça. Voyez ? Vous prenez une enveloppe, vous mettez quelques billets de 50 euros dedans, vous les donnez à un administratif et puis là, il n'y a même pas besoin d'acheter un flingue pour tuer quelqu'un. Ces gens-là, ils s'occupent de faire chier le monde jusqu'à ce que les gens se suicident. Voyez comment ça fonctionne ? Donc là, moi, je pense qu'il faut inverser les choses. Il est temps que la nature reprenne ses droits. Et l'eau, c'est la nature. Il n'y a pas de problème. Donc il faut savoir utiliser les choses existantes. Comme dit Macron, il faut savoir détruire pour mieux reconstruire. Mais là, ce n'est pas une destruction. Au contraire, ça résout tous les problèmes. Là, vous pouvez être sûrs, la France fonctionne à merveille. On deviendrait le plus beau pays du monde. Voilà. Puis on peut donner aussi l'idée à d'autres villes. Lyon, Bordeaux, Munich, Bruxelles, Bruxelles, par exemple. Ah ouais, ça serait super. Voyez-vous ? Alors, ça paraît con, mais de toute façon, aujourd'hui, vous avez le choix entre prévoir de partir tuer des Russes sur ordre de Macron et de Ursula et vous faire tuer vous-même et que la France soit reprise par toutes les grosses têtes accompagnées de migrants qui vont venir violer vos filles pour recuepler la France. Ça, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Soit prendre vraiment le taureau par les cornes, les amis. Donc, essayez d'y réfléchir. C'est pas si con que ça, vous voyez. Vous allez voir. Je vous embrasse.